Musique de générique Tout simplement l'épisode 62 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Donc j'espère que vous allez tous bien Et aujourd'hui on se retrouve après maintes et maintes galères avec tous les grands Yégas tués Tout simplement Oh j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça C'est pas grave Qu'il y avait des petites plateformes comme ça J'avais pas fait trop attention Mais c'est pas grave Et j'ai vu aussi après maintes et maintes tentatives Qu'il y avait des chests Par contre j'ai essayé de faire ça après l'épisode que j'avais tourné avec vous C'était... Ouf ! J'ai ragé, j'ai ragé comme un porc J'avais jamais réussi et là je reviens sur le jeu First try et j'ai réussi à tous les buter Comme quoi Ah bah ça c'est bien mérité ça par contre Bon après tout les banniers on en a assez Hop À un moment j'ai failli Et puis j'ai tout lupé Voilà Comme ça le glaive il est mort Il est mouru Hop Topaz brut Des bananes Je crois pas qu'on peut sauvegarder Non on peut toujours pas sauvegarder Donc faut que je fasse attention contre le... S'il y a un boss contre le boss Je pense qu'il y a un boss forcément Voilà Hop Nous y voici Que va-t-il se passer Ouh il y a un gros trou Peut-être pas qu'on plonge dedans Ah oui Il est profond C'est qui toi ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est là où je fais ma sieste à l'heure du vent Ce truc accroché à ta ceinture mais... Dis pas que c'est la tablette Shaker C'est bien elle... C'est bien elle... Mais alors Dans ce cas C'est toi Link Le Minus Qu'on cherche partout Oh quel fun Notre proie est venue se jeter dans la gueule du nous Mais quel abruti tu fais Oh mais attends Quel manque de savoir vivre Je me suis même pas présenté Je suis le chef suprême du gang des Gagas Le beau Le puissant Le seul et le unique Le grand Koga Et ça s'écrit pas pareil que Koga dans Pokémon Voilà Prépare toi à mourir S'il te plait Laisse moi mettre Ma belle tenue Et prendre pourquoi pas un truc de... Voilà Oh ça fait des dégats Voilà Première vague de faite Hum hum Il a l'air énervé hein Il a l'air énervé D'ailleurs j'ai oublié de nous mettre la cam Ah Il a l'air énervé hein Il a l'air énervé Il a l'air énervé Il a l'air énervé Ouais j'vais plutôt prendre celui-là Bon, ça on ne galère pas trop au final. Et merde ! Ah ça lui fait pas tant de mode que ça ! Merde trop vite ! Bon, ça va. Ah, deuxième vague. Je pense que ça doit être la troisième et dernière vague. On a un mini boss. Ah ! Enfoiré ! Trop facile ! C'est impossible que tu arrives à me tenir tête. T'es qu'un minus. Tu crois que je vais laisser passer une telle affront ? Faut que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. J'ai une idée. Tu vas plus flipper quand même dans le fond. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges, je vais utiliser l'arcane secret de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. Tu vas payer. Oui. 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 Tu n'as jamais vu un truc aussi énorme. Pas vrai ? Je ne te vois même plus. Un peu, peu importe. Puisque tu vas disparaître. Le seul, seul le chef du clan. Je n'ai même pas le temps de lire, mais on ne le verra plus jamais. Lâche, lâche ! Je m'en souviendrai. Les petits jeunes, je vous confie l'avenir de notre clan. Au revoir. Tiens. Serais-ce ? Serais-ce ? Serais-ce ? Le masque du tonnerre ? Ah, les reliques guérido que vous avez repris au Yégas. Aura le pouvoir de repousser la foudre de Naboris. Prenez... Prends-en grand soin jusqu'à ce que... Vous le rendiez à... Aridio... Du coup... Avant d'y aller... On va se changer. Comme ça, on va être tranquille. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas une technique guérido là-bas. Hop. Non, c'est pas là. C'est là. Hop. Et du coup... Hop. Voilà. Hop. Comme ça, c'est fait. Au final, j'aurais réussi. Non sans mal, un petit peu. Ce... Ce repère guérido, le pire c'était... Face aux autres là. Ils sont costauds et puis ils te one-shot dès qu'ils te repèrent. Dès qu'ils te repèrent. C'est chaud 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 chaud. Voilà. Allez. C'est parti. Ce serait bon qu'on ait les bottes de somme et on n'est pas près de les avoir. Voilà. Hop. Bon. On va aller voir... Riju. Est-ce qu'on se fait le truc de Naboris ? Hum... Je sais pas. Il faudrait voir ce que je fais. Ah ! Riju se trouve à l'étage. Tu es autorisé à entrer dans sa chambre. Mais je ne comprends pas qu'il lui passe par la tête. Ecoute-moi, viens avortons. Si jamais il arrive quoi que ce soit, je te ferai payer au prix fort. Ok. Donc sa chambre serait par là. Voilà. Je t'attendais. Ne dis rien. Je sais déjà tout. En tant que chef des Guéridou, je suis capable de sentir la présence de notre relique. Sans pouvoir émane de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué, je suis encore enfant. Mon peuple me regarde toujours avec bienveillance. Mais ça m'est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme une véritable chef. Mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparu, c'est sûrement Irbossa Lagrande qui a guidé tes pas. Ben donne-moi le masque. Ça fait bizarre quand même. Il me va bien. Ah, souvenir. Il me va bien. Ah ! Te voilà ! Tu as fait drôlement vite. En même temps ils sont chevaliers de cerveau. C'est ce que j'ai eu bien. Je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon ? Comment ça se passe ? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant ? On n'a qu'à dire plus du coup ça. Essaye quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le coeur qui se sert. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Un peu. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Ah ! Bourboissé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Hum ! Tiens, il y a le masque du tenir ! Il rebosse à l'atébolique ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Peu importe. Dis-moi, dis-moi, plutôt il me va bien ? On va dire qu'il va bien. Ah oui ! Vanna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt il menacera notre cité. En tant que chef, en tant que guérudo, il est en mon devoir de l'arrêter quoi qu'il en coûte. Viendrais-tu avec moi bien sûr ? Eh, comme c'est étrange. Nous allons au-devant d'un grand danger. Et pourtant, ces simples mots suffisent de me rassurer. Je pars devant. Retrouvons-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Ok. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris, à moins d'y aller avec les morses des sables. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habituer. Moi, Madame Patricia, mon morse, des sables préférés, nous t'attendons. Ok, ça marche. Il faudra attendre un petit peu. Quand même. Il est vraiment gigantesque. De quoi le masque ? Bon bah voilà maintenant. On va pouvoir s'attaquer à Naboris. On verra ça la prochaine fois, les amis. On va encore attendre un petit peu. Et pourtant, si j'attaque la créature divine, il faut que... Bah c'est le même truc que moi. Y'a pas une boutique de vêtements ? Bah là c'est la boutique de vêtements mais y'a pas d'autre vêtements. Pardon. Ah. Euh... Non. C'est pas ce que je cherche. En fait... Je veux la tenue Gerudo mais je vois pas ce qu'elle est. Y'a une tenue Gerudo mais celle-là c'est pas la... C'est la tenue qui permet d'aller dans... Y'a une qui est mieux je pense. Je crois. Je m'en rappelle même plus. Euh... Là y'a des flèches. C'est combien les flèches ? Ah. Prendre le tout. Ça va. Je vais quand même prendre des flèches électriques. Je pense qu'il va en falloir. Il va me falloir des flèches normales. C'est normal. Bon je vais tout prendre en fait. Hop. Ah y'en a eu 3. J'en ai pas assez c'est pour ça. Je vais voir par là. Mais je pense pas. Ça va aller. Au final ça ressort par là. Bon bah je pense ça doit être après. On verra ça plus tard pour le coup. Envoyez en direction de là-bas. Pour le coup. Les missions des Gerudo, on verra ça plus tard. Attends je vais juste regarder si on a ce qu'il faut encore en... Bon il nous reste encore une... 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 Régène totale. Après... On a de la défense et un petit peu d'attaque. Ouais. Ça peut le faire. Allez. Faut être accroupi. Bon. Bon. On espérons que ça va le faire ce coup-ci. Ah. Par contre. J'ai pas un truc de... Pour me réchauffer. Aller. C'est sûr que si. Hop. Attends c'était par où c'était par là. Allez. En direction du poste d'observation. Il faut voir. On se débrouille pas trop mal. Bon. Voyez-vous si. Voyez-vous ça. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis après on se laissera là je pense. Ça fera un petit épisode. Ma foi. J'ai pas envie de m'attaquer à la créature des lignes. Parce qu'entre moi si je le fais. Bah faut que je le fasse en entier. T'as pas... Un chest ? Ah si. Il y en a un. Il est en plein devant moi et j'ai les bonnes pauvues. Arc Gerudo. Ouh. Ça. Ah. Bon faut que je monte à la corde. Je sais pas qui est tout en haut. Ouais. Tu vois... Tu vois Naboris ? Elle est juste en face de nous. Nous allons devoir conduire des morces de sable. Pour nous y approcher d'elle. T'es prêt ? Euh... Attends un peu. Pas de problème préviens moi quand ça sera le cas. Et voilà. Bon bah du coup les amis. Je suis désolé mais c'est un petit épisode pour aujourd'hui. Donc euh... En tout cas on aura réussi. Et ça c'est une bonne nouvelle quand même. Le repère d'Aiegas parce que sinon j'étais bloqué dans l'aventure. C'était un petit peu le problème. Du coup la prochaine fois on va se faire Naboris en entier. Ou alors on se fait le truc mais... Ou alors on... Ouais mais je sais pas combien de temps ça... Je vais prendre... Ou alors au pire des coeurs on va commencer à la faire. Au final on va se tenter de faire le début de Naboris. Ah il faut des flèches explosives. J'ai bien fait d'en prendre. Un petit peu. Je n'ai que ça il faut pas je les gâche. Autre chose si tu es blessé pour euh... Pour suivre le combat. Permis moi de te... Ok. Prends mes flèches. 20 flèches. Ok d'accord. Ca marche. Euh... Le mec. J'ai pas tout compris. Bon. Bien pourrais-tu reculer un petit peu. Mon nom est un dessin des légitimes de la famille royale. Le temps est venu de recourir à la puissance de la relique pour calmer Naboris. Ah ça marche. Donc là ça va nous protéger. Ca nous fait un champ énergétique. Il faut qu'on soit juste à côté d'elle pour qu'on puisse... Et voilà dans le pouvoir que renferme la relique. Je sens... Je sens une grande puissance m'envahir. Ah bah y'a Naboris derrière. Allons-y. Allez c'est parti. C'est parti. Je t'en prie. Protège nous. Link et moi. C'est parti. Allez. A l'assaut de Naboris. A l'assaut de Naboris. Ah bah y'a un sanctuaire juste à côté mais on s'en fout. Bon. Bon. Ah. Ok. Où est-elle ? Attends il me faudra le lark qui zoome. Faut que j'en jette combien ? Ah faut que j'en jette combien ? Bien joué Link ! Ah faut que j'en vise plusieurs fois. On va y arriver. Putain est-ce que si je lance avec... Ah bah je l'ai plus. Bah il s'est cassé en fait. Ah. Je préfère rester devant ce truc. Ah. Non non t'inquiète. J'attends j'attends. Voilà. C'est bon. On a réussi. On l'a calmé. Voilà. On a réussi à la calmer. Ah non. On a réussi à la calmer. Naboris. Je n'ai pas de choix. Je dois te confier cette mission. Allez on y va. On va calmer Naboris. Et la prochaine fois. Ça va être un énorme épisode. Plus il va être en mouvement. Link. Je compte sur toi. Et bah voilà. C'est bien. Une bonne chose de faite. Et pour le coup. On va s'arrêter là. Donc j'espère les amis. Que cet épisode vous aura plu. Et à ce coup-ci. C'est vraiment la fin. J'espère que ça vous aura plu. Hum. Bon bah on active. Le point de TP. Puis nous on va se laisser là-dessus. En tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Voilà un visage que je ne suis pas fâché de retrouver. Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. J'imagine que le moment est venu d'arracher Naboris aux griffes de Ganon. Je me trompe. Là c'est la veau de Urbosa. La grande Urbosa. Avant tout. Il va te falloir une carte pour te repérer à l'intérieur de la créature. Et la carte elle est ici. La pierre guide possède toutes les données qu'il te faut. Il ne te reste qu'à l'atteindre. Ça marche. Et donc bah. Pour le coup les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et sur ce. Portez-vous bien. C'est bien vu que c'était un petit épisode. Donc c'est une durée classique. Et sur ce. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Sous-titrage ST' 501